Bonjour à toutes et à tous c'est CobreGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Surviving Mars. Alors si vous n'avez pas regardé ma vidéo d'Empire Young Galactic Survival je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu sortir de vidéo vendredi j'ai eu pas mal de petits soucis avec mon pc je suis passé sur Windows 10 parce que j'y étais toujours pas pensant régler mon problème mais le problème il est toujours présent alors je sais pas d'où il vient j'ai testé tous les composants l'un par un j'ai fait des tests des benchmarks des burns et il n'y a aucune erreur alors j'y comprends rien du tout peut-être que ça vient de DxStory parce que ça ne le fait uniquement quand il est actif donc on va voir si ça fonctionne ou pas je suis en mode survie et le plus simple pour moi c'est faire ça comme ça alors il me marque 110% de difficulté de l'épreuve mais je suis persuadé que à partir du moment où il va choisir en aléatoire il va me mettre je risque de changer de difficulté vu que j'avais le logo de l'Empire Klingon qui est un choix esthétique de ma part aucune règle de jeu donc vous voyez j'ai désactivé tous les petits trucs alors parce que effectivement il y a des règles qui vont rajouter beaucoup de difficulté voilà par exemple vent suffocant fin etc etc on commence le jeu donc on va tenter le coup déjà il y a d'énormes différences au niveau des sponsors de missions au niveau des profils de commandant au niveau des mystères donc on va tenter le coup comme ça alors tourbillon de poussière tempête de poussière météores vagues de froid eau béton métaux eh j'ai choisi un bon eh difficile c'est franchement difficile de choisir le bon endroit non moi c'est j'ai choisi quelque chose qui alors là voyez j'ai 2 1 2 1 pareil 2 1 2 1 au niveau des menaces putain je risque de prendre un risque difficulté l'épreuve 220 tu m'étonnes c'est marrant d'un endroit à un autre et alors 210 pourquoi parce qu'il ya que deux de béton les calculs de pourcentage ils sont foires à mon avis bon allez on prend un risque les amis et là je le fais pas aléatoire quand même bienvenue sur mars commandant centre de contrôle journal 1 bienvenue sur mars tout le monde au centre de contrôle est impatient de voir la fusée atterrir et décharger sa précieuse marchandises nos yeux et nos bras télécommandés sur la planète rouge les drones et les rovers notre but est d'assurer l'implantation de l'humanité en construisant un premier dôme martien cette formidable entreprise permettra aux courageux pionniers les fondateurs de s'installer sur mars et de prouver la viabilité de la colonie mais avant il faut que la colonie est suffisamment de ressources de construction d'eau d'oxygène et d'énergie voilà donc je me retrouve là je découvre que le sponsor de mission c'est la mission martienne internationale et que je suis un profil de commandant docteur c'est pas du tout ce que j'aurais voulu mais bon c'est comme ça alors je vais faire les amis une première critique c'est une critique basée sur mon expérience de joueur de tycoon je ne comprends pas pourquoi les développeurs n'ont pas permis il ya trois vitesses une deux et trois et bien pour changer la vitesse il faut faire plus et moins je suis désolé moi j'ai la main droite sur la souris et la main gauche sur le clavier le plus et le moins il est où sur le clavier il est au bout de l'autre côté c'est du n'importe quoi c'est franchement du n'importe quoi dans la majorité des tycoons quand vous voulez passer en vitesse 1 vous appuyez sur touche 1 sur vitesse 2 vous appuyez sur touche 2 en vitesse 3 vous appuyez sur touche 3 vous n'avez pas à faire plus moins plus moins plus moins c'est lui lâcher là je suis très 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 déçu bon alors faisons un petit point béton métaux béton métaux béton métaux béton métaux béton métaux métaux bon jeu jeu tu as déjà métaux rares ça c'est pas mal bon je fais le 1 je fais l'exploration de la zone bon j'ai scanné plusieurs endroits alors ici zone constructible 89% il n'y a que 591 de béton et un peu de métaux métaux souterrains c'est tout donc ça vaut rien du tout c'est pas moi qui l'ai scanné ça c'est eux c'est le jeu qui l'a scanné lui-même j'ai scanné ici donc zone constructible 74 mais il y a 1000 de béton 60 de métaux des métaux rares et 13000 d'eau 13000 d'eau 800 de métaux souterrains 156 de métaux zone constructible mais il n'y a pas de béton le béton il est là putain que c'est chiant ça commence bien alors ah putain tu vas pas me mettre tes trucs à la con à chaque fois là oh c'est bon je suis pas débile alors on va la faire poser ici donc voyez j'ai des métaux ouais j'ai du béton des métaux rares de l'eau on va pouvoir faire commencer à faire pas mal de choses alors qu'est ce qu'on va commencer par rechercher les amis bon j'ai mis deux recherches en cours on verra ce que ça donne oui oui le paranormique je sais j'y pense alors on attaque qui on 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 va attaquer on va mettre un extracteur de béton alors le faire tourner on 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 Voilà. Alors commandant, ouais bon j'ai pas besoin de le déplacer trop puisque de toute façon ils sont là. Ça on a dit que c'était un dépôt de béton oui donc il faudrait peut-être que je fasse autre chose comme dépôt, effectivement vous les joueurs qui connaissez le jeu depuis des lustres, vous devez vous dire que je suis nul, voilà des baux de béton, c'est putain que c'est chiant ce système de vitesse, j'ai jamais vu un truc pareil franchement. Voilà c'est connect, bon alors l'accumulateur d'énergie. Et où est-ce qu'on va les mettre là? Bon c'est bon. Pays. Speaker. C'est bon. C'est parti. Mais tu n'as pas chargé ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est parti. 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 Oui, effectivement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. ? C'est parti. ? C'est parti. ? Ah, cool. merci. 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 C'est parti. 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 Votre attention s'il vous plaît. En filtrant la poussière rouge, nos drones ont découvert les restes d'un ancien bunker en béton. Il contenait un trésor sous la forme d'un dossier de vieux documents. L'encre est presque totalement effacée mais avec quelques efforts et un brin de créativité, vous progressez. Il y a longtemps, en 1973, un pays isolé a réussi à un atterrissage secret sur Mars, afin de préparer une future colonisation de tout le système solaire. Menés par le grand leader en personne, leurs infatigables ingénieurs ont conçu de nombreuses merveilles d'architecture et de créativité. Cet exploit a été rendu possible grâce à la sagesse et la vision éternelle du grand leader. Alors, il continue son scan, alors il faut que je me mette en route sur. On va faire ça comme où ? On va la mettre là. Bon, on continue la recherche parce que c'est difficile. Le début est un petit peu compliqué, surtout quand on n'a pas l'habitude, quand on découvre le jeu. Donc il me faut des travailleurs, j'en ai pas. Alors, c'est bien gentil, je fais du béton, on voit bien. Donc il me ramasse du fer et du métal à gogo. J'ai tout. J'ai que 24 de béton, ça va pas si vite que je pensais. Il est moyen de... Il tourne non-stop. Ah ouais, 16. 16 de béton. C'est un peu court. C'est un peu que... Allez hop, on rajoute de toute façon. De toute façon, il faut tout explorer. Bon, donc j'ai de l'eau. C'est en train de se remplir. Electricité, les deux sont pleins. C'est bien. On détecte. On fait du stock. On fait les recherches. Bon, pour le moment. J'ai avancé un petit peu les amis. Avant d'attaquer les dômes. Parce que... Je veux prendre mon temps. Pour faire venir les humains. Produit de l'oxygène. Bon, pour le moment. J'en ai pas l'utilité. Extracteur d'eau. Je l'ai installé. Le vaporisateur d'humidité. J'ai de la main. Je peux mettre encore 4 châteaux d'eau. J'ai de quoi faire. Euh... J'en ai 11. Voilà. Ça c'est bien. Je vais pouvoir... Charge du drone élevé. Pourquoi ? Ah oui. Batterie faible. Si, 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 si. Oui. Hey. Super. Il est tenu se recharger. Rappelle un drone et le compact en préfabriqué de... Non. Mais non. On va pas te compacter en préfabriqué de drone. Allez. Il va faire un petit tour à la batterie. Elle a la recharge. Et ouais. Bzzzzzzzzz bzzzzzzzzzz. Ils sont contents. Il est content. Il est content. Il est content. Il est content. Viens voir l'anomalie, allez on va terminer aujourd'hui là-dessus, bon il est où ? Allo ? Ah bah dites moi il était loin hein ? Ah la recherche, super ! Les réseaux de drones sont construits avec deux drones supplémentaires et le nombre de drones qu'ils peuvent contengeler augmente de 80 ! Qu'est-ce que vous croyez ? Ça rigole pas hein ? Allez, fais voir ce qu'il y a, fais voir, allez, 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 allez ! Première anomalie, je n'ai même pas fait terminer le sol 4. Oh est-ce que c'est long ? Vitesse maxi c'est long hein ? Nouvelle technologie disponible à la recherche, succès débloqué, avancé vers l'inconnue ! Nouvelle technologie disponible au développement. Si l'on sait tout chercher, l'environnement désertique de la planète rouge est pareil un trésor de connaissances et de merveilles inconnues. Même le plus petit rocher à l'apparence anodine peut contenir les réponses aux mystères qui ont dérouté l'esprit humain depuis des générations. Parfois, il suffit d'une découverte pour nous assurer de l'immensité de l'univers et nous encourager à regarder au-delà des limites de notre existence vers le futur. Les technologies suivantes sont apparues sur l'écran de recherche immeuble basse et gravité filtrage magnétique. Ouais, c'est cool ! Et donc j'ai un succès débloqué et un jalon atteint. Ouais, paparada ! Bon, eh bien je suis content ! Je suis content, 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 content ! Bon allez les amis, j'en arrête là pour aujourd'hui. Je prends mon temps, on y va tranquille, c'est notre première colonie, on va pas la foirer, on va faire tout ce qu'il faut pour la réussir comme il faut. Il y a une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a un lieu de stockage pour 180 ? D'accord, ok, 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 ok. Nourriture, métaroire, polymère. Donc de toute façon, tout le reste, je vais pas forcément en avoir besoin, les transporteurs. Les drones bossent bien, donc on va avancer tranquille là-dessus. Je vais faire du stock et puis petit à petit avec les recherches, voilà, compression de carburant. Oulah ulah 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 ! Il t'en plait, on ferme. Vaut mieux pas, eh ben prenons pas de risque, regardez ça. Regardez ça, regardez ça aïe 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 ! Abime pas la fusée ! Abime pas la fusée ! Pssht pssht, allez ouste ! Ouste ! Ouste ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amusez vous-jouez beaucoup. Prenez soin de vous, portez vous bien et à bientôt dans la suite de Surviving Maks. Salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501